Musique Comment la banque travaille pour fructifier ses investissements ? Ecobanque rassure les actionnaires et investisseurs. Les chauffeurs des minibus abidjanais ont été formés. Et puis dans le quartier Soleil 1 de Daloa, une villa jumelée part en fumée. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Investisseurs, actionnaires et banquiers dans une même salle pour parler de profit. Voilà ce à quoi se résument les journées CICA Days. La deuxième édition a eu lieu vendredi 19 mai dans la commune du Plateau. Ecobanque, l'une des entreprises les plus cotées sur le marché borsier ivoirien, a été choisie par CICA Finance, structure promotrice des CICA Days, pour permettre aux investisseurs et actionnaires de comprendre comment la banque travaille pour fructifier leurs différents investissements. Donc il y a plusieurs messages que nous voulons passer. Il y a un message que nous avons passé évidemment aux investisseurs pour leur donner le niveau d'information et de transparence nécessaire pour qu'ils continuent de nous accompagner. Il y a un message pour nos clients aussi pour qu'ils comprennent que notre obsession, c'est vraiment de pouvoir donner à nos clients la meilleure expérience possible, une expérience digne des co-banques. En gros, c'est une entreprise de bonne qualité, qui donne du bon dividende et qui a un futur qui est plutôt rassurant. Donc je peux dire globalement, c'est un bon investissement, mais en termes d'investissement, il faut éviter les généralités. Ce que j'ai découvert, c'est que déjà c'est une confirmation de ce que je voyais un peu à distance. C'est-à-dire qu'on a quand même ici des marges de progression assez grandes vu que le marché est encore assez jeune. Voilà, donc avec ce qu'on a à faire et puis ce qui est en cours, il y a quand même de très belles espérances et je pars en fait avec cette confirmation-là. Sika Finance, une plateforme d'information financière en forte croissance, se voit aujourd'hui dotée d'une mission, celle de permettre à tout le monde de pouvoir investir en bourse. Activistes, blogueurs et influenceurs ont répondu présents à l'invitation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle autour d'une table ronde. Objectif, discuter de leur responsabilité dans la diffusion de contenus audiovisuels en ligne. Cette rencontre a pour objectif de sensibiliser les activistes, blogueurs et influenceurs sur leur responsabilité dans le cadre de la diffusion des contenus audiovisuels en ligne. Plus spécifiquement, il s'agira d'instruire les activistes, blogueurs et influenceurs sur les dispositions de la loi du 20 décembre 2022, modifiant celle du 27 décembre 2017, portant un régime juridique de la communication audiovisuelle. Le procureur de la République, Richard Haddou, animant une communication, s'est apesantie sur plusieurs dérives constatées sur les réseaux sociaux et qui constituent des infractions punies par la loi pénale. Il faut absolument que cette liberté d'expression ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale, ne viole pas également le secret d'État, l'atteinte également à la défense nationale, le non-respect des institutions de la République, l'atteinte à la dignité de la personne humaine, la violation de la propriété d'autrui, le non-respect du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, le non-respect des exigences du service public, l'atteinte à l'intérêt général à l'ordre public, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Il ressort de la rencontre qu'une charte de bonne conduite, par laquelle les acteurs s'engagent à une certaine forme d'éthique, sera adoptée. Nous sommes présents ici justement parce que nous avons travaillé aussi en amont avec le régulateur en termes du lexique du secteur, mais en termes aussi d'action, mais nous sommes auprès de ces acteurs-là, notamment des artificiers, des influenceurs et des blogueurs. Et ça, c'est une question notable. Les acteurs d'Internet ayant été insuffisamment pris en compte par la législation peuvent compter sur deux projets de loi. Il s'agit de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse et l'autre portant modification de la loi du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Ils ont été adoptés le mercredi 9 mars 2022 lors d'un conseil d'un ministre. Objectif, inciter les acteurs au respect des principes généraux de l'information et de la communication. Avant de prendre la route, ils ont d'abord reçu une formation. Pour éviter les accidents de circulation et lutter contre l'insécurité routière, les conducteurs d'un nouveau minibus abidjanais ont, en plus de leur permis de conduire, obtenu un diplôme particulier avant d'exercer leurs activités sur le terrain. Les conducteurs de ce type de véhicules sont formés pour être professionnels. Donc, avec l'acquisition du certificat d'aptitude de conducteur routier, qu'on appelle CACR, tous ceux qui ont été bénéficiaires de ces 40 premiers autobus suivent une formation aujourd'hui à l'Institut Soutra pour avoir ce certificat d'aptitude de conducteur routier qui les emmène, en plus des connaissances classiques qu'ils ont en ce qui concerne le permis de conduire, avoir des comportements de professionnels, comme on dit, parce que le professionnel est différent de l'amateur. A noter que ces minibus, qui comptent 18 à 26 places, ont été initiés par le ministère ivoirien des Transports afin de renouveler le parc automobile. C'est la tristesse au quartier Soleil 1 de Dalloa. La villa jumelée, qui servait d'habitation pour les familles Kipré et Ouedraogo, est partie en feu. Rien n'est récupérable, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. A l'origine, un court-circuit. À 21h30, j'ai dit, j'ai parti me coucher. Comme le lendemain était dimanche, je partais me reposer. Ma belle m'étant au salon, elle aussi l'a dit, effectivement, va aller se reposer, nous sommes fatigués, tout, tout, tout. Moi, je suis allée me coucher à 21h30. À 21h47, mon bébé a commencé à tousser. Elle a commencé à tousser, elle a piétiné son papa. Il a dit, demain dimanche, il faut te reposer. Un mètre, il a dit, un papa s'en sent du brûlé. J'ai dit à mon époux, qu'il s'en sentait du brûlé. Donc, il a dit, qu'est-ce que la vie a mis au feu ? Je regarde, comme on avait vu l'été 21h47, il sort, il l'ouvre la porte pour demander, à la vie, est-ce que tu as mis au feu, brûle. Il ouvre la porte, non, 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 le feu. C'est-à-dire que c'est comme si on avait vesti du carburant et puis ça partait. Donc il a dit qu'on ne s'est pas tiré la bouteille et fait tout pour mettre dans nos chambres, pour éviter qu'elle explose. Malheureusement, le feu mène la porte. J'étais lui-même tombé sur le lit de l'enfant. Les deux familles qui ont tout perdu saluent et remercient les voisins, Riverin et sapeurs-pompiers, pour la promptitude et la détermination qui ont permis d'éviter le pire. En vérité, rien n'a été récupéré parce que dans la panique, c'était déjà de sauver leur peau. Et le temps de revenir, de retrouver les esprits, le feu avait déjà pris une ampleur où on ne pouvait plus rentrer. Comme vous pouvez le voir sur les images, rien n'a été récupéré. Tous les biens ont été brûlés. Rien n'a été retiré comme vous l'avez vu sur les images. Franchement, n'eût été la vigilance même des bonnes personnes. Ils pouvaient même avoir mort parce que le feu était tellement fort qu'on ne pouvait même plus s'approcher. Donc, en vérité, rien n'a été récupéré dans la maison. Les familles Kipré et Ouidraogo appellent tout le monde à l'aide, notamment l'État à travers le ministère de la Solidarité, en vue de faire face à cette épreuve qui les oblige à tout reprendre. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon dessus de programme sur cette info.